On arrive à la troisième et a priori la dernière version de développement de notre application Fooding dans le cadre du cycle de cours sur les données JSON et GeoJSON. L'objectif que l'on se donne pour cette troisième version, c'est de traiter la partie commerciale de l'application alors que jusqu'à maintenant on s'est principalement intéressé à l'affichage des informations sur une carte et à la consultation de ces informations en cliquant sur les restaurants. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici ? Eh bien on va afficher les plats un par un. On va afficher pour chaque plat une image de ce plat et on va donner ses caractéristiques. Donc on rappelle le nom du restaurant, on donne le nom du plat, son prix, éventuellement les conditions de livraison et la liste de ses ingrédients. Et l'utilisateur va pouvoir passer pour un même restaurateur du plat affiché au plat suivant et s'il veut, il pourra passer commande en cliquant sur ce caddie. Et la commande va apporter différentes informations. Ici on a choisi d'y indiquer le nom du restaurant, le nom du plat et son prix. Donc voilà notre objectif. Pour le réaliser, on part de la dernière version réalisée. Donc vous pouvez repartir de la version 2 que vous avez réalisée. Et si jamais vous n'en disposez pas ou si vous trouvez qu'elle n'est pas assez fiable, eh bien vous pouvez télécharger la version 2 depuis le repository à l'adresse qui est indiquée ici. Donc vous devez dans ce cas-là charger Foodin2. Les blocs dont on part sont affichés ici, ce sont ceux de la V2. Et pour gagner un peu de place, je vais réduire la fonction description qui est à droite et je vais la placer en dessous de la fonction Create Marker. Et puis je vais développer les fonctions commerciales dans la colonne de droite. Alors au niveau du design, eh bien on a un arrangement horizontal ici dans lequel on a une image et un arrangement vertical défilant dans lequel on a un label qui nous permettra d'afficher les caractéristiques du plat commandé. Et dans un deuxième arrangement horizontal, eh bien on a un bouton pour passer du plat affiché au plat suivant dans le même restaurant, le caddie ou le bouton caddie pour ajouter ou mettre le plat sélectionné dans la commande qui sera affichée dans le label au centre. Donc rien de très original. Dans cette version, on aura besoin de trois nouvelles variables globales. L'index du restaurant qu'on vient de sélectionner, la liste des plats et l'index du plat qui est affiché et qu'on peut commander. Les événements qui vont nous intéresser, c'est quand on clique sur un objet sur la carte, quand on clique sur le bouton Next et ce qu'on aura comme nouvelle fonction, c'est la fonction qui permet d'afficher les plats qui va correspondre à l'affichage des caractéristiques du plat ici. Donc quand je clique sur une feature, je dois afficher les caractéristiques du premier plat du restaurant sur lequel je viens de cliquer. Mais ce que vous devez vérifier, c'est que l'objet sur lequel vous avez cliqué est bien un marqueur. Et bien ça, il y a une manière de le vérifier, c'est de vérifier que dans la feature sélectionnée, on a bien le texte marqueur qui est comme ça. Ensuite, je vais récupérer l'index de ce marqueur et vous vous rappelez que dans la première version, j'avais créé une liste des marqueurs dans lequel j'ai mis chacun des marqueurs. Donc je peux ici récupérer l'index de la feature, c'est-à-dire du marqueur sur lequel je viens de cliquer, puisque un marqueur est une feature. En dehors des marqueurs, il y a les lignes, les surfaces, etc. Mais un marqueur, c'est un cas particulier de feature. Donc ici, je récupère l'index du marqueur sur lequel j'ai cliqué dans la liste des marqueurs. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est vérifier que ça fonctionne et vous avez par exemple un notificateur. Là, je vous laisse faire le test en réactivant ce composant. Ensuite, eh bien, soit l'index de ce marqueur est égal à zéro, auquel cas ça veut dire qu'il n'a pas été trouvé. Mais si l'index est supérieur à zéro, eh bien, je vais faire appel à la fonction qui affiche le plat pour cet index dans les features ou dans la liste des restaurants. Et donc, j'affiche les plats en sélectionnant dans la liste des restaurants ou la liste des JSON features, celui qui correspond à l'index du marqueur sur lequel j'ai cliqué. Et pour vérifier que les données transmises sont correctes, eh bien, je vais d'abord tester au début de la fonction afficher plat que les données en entrée, le restaurant ou la feature sont bonnes. Donc, faites une pause et vérifiez ça. Ensuite, on va devoir faire un appel à la fonction afficher plat quand on change de plat dans la liste des restaurants. Donc, dans le bouton Next, je vais augmenter l'index de 1 et je vais appeler la fonction afficher plat, toujours avec le feature correspondant à cet index. Alors, à votre avis, est-ce que ça, ça va bien marcher ? Faites une pause et identifiez les erreurs éventuelles. Vous constaterez en particulier que si vous cliquez plusieurs fois sur le bouton Next, eh bien, vous arrivez à une erreur qui vous dit que l'index est trop grand pour la liste. Alors, je suis certain qu'en faisant des tests, vous avez trouvé plusieurs erreurs et que peut-être que vous les avez corrigées. La première erreur fréquente, c'est que l'index dépasse la longueur de la liste du JSON Features. Premier cas d'erreur. Deuxième possibilité, c'est que la liste JSON Features soit vide. Et troisième possibilité, plus rare, mais qui se produit quand même, c'est que ces JSON Features ne soient pas une liste. Alors, comment corriger ça ? Essayez vous-même. Et dans notre cas, eh bien, on va tester d'abord si la liste JSON Features n'est pas vide. If not, is list empty ? Deuxième test à faire, c'est si l'index dépasse la longueur de la liste, eh bien, on revient à 1. Puisque la liste n'est pas vide, eh bien, cet index 1 sera valide. Et troisième possibilité, où ce n'est pas obligatoire, ça, c'est de vérifier que JSON Features ait bien une liste avant de faire quoi que ce soit. Donc, ça nous donne ce résultat. Et vous voyez que quelque chose qui était quand même assez simple au départ, quand on fait des contrôles sérieux, eh bien, ça devient un code beaucoup plus lourd. Je vais maintenant passer au codage de la fonction affiché plat. Je commence par initialiser la variable properties à partir de la feature restaurant avec un lookup in pairs. Ensuite, j'ai extrait la liste des plats des properties de nouveau avec un lookup in pairs. Et dans chaque cas, si je ne trouve pas, je renvoie une liste vide. Si la liste des plats est vide, eh bien, je préviens l'utilisateur. Et ensuite, j'initialise le plat en sélectionnant dans la liste des plats celui qui est à l'index plat. Alors là, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une petite vérification à faire avant cette opération. Je vous laisse corriger. Vous vérifiez le résultat en affichant le plat sélectionné. Et ensuite, on va continuer en disant que l'image affichée en haut à gauche, c'est la propriété image du plat. Donc, lookup in pairs de la clé image dans le plat. Et au niveau du texte, on va d'abord afficher le nom du restaurant. Donc, je cherche le titre title dans les properties. Je complète par un join en allant chercher le nom du plat. Le nom du plat, c'est une propriété du plat. Donc, je fais un lookup in pairs du nom plat dans le plat. Je récupère également le prix que j'ajoute ici. Alors là, vous remarquez que le lookup in pairs ici, je l'ai affiché en vertical. Et là, je l'ai affiché en ligne pour gagner de la place. Et en fait, je vais aussi préciser d'autres choses. Il y a d'autres attributs que vous pourrez vérifier dans le fichier JSON. Il y a l'heure à laquelle le plat doit être pris. Et je vais enfin rajouter des ingrédients. Eh bien, les ingrédients, je vais faire un lookup in pairs de la liste des ingrédients. Donc, la clé ingrédients dans le plat. Et je vais convertir cette liste en liste tout gros CSV pour que l'affichage soit un petit peu plus agréable. Alors, on a terminé cette procédure. Mais je vous avais demandé de compléter ou de corriger une erreur que j'avais faite plus tôt. Et qui portait sur ce bloc. Dans lequel je ne vérifie pas si l'index que je demande dans la liste des plats est compatible avec la longueur de cette liste. Eh bien, ce qu'il faut que je fasse, c'est comme la fois précédente, il faut d'abord que je vérifie si la liste plat n'est pas vide. Ensuite, dans le cas où l'index plat est supérieur à la longueur de la liste ou qu'il est inférieur à 1. Eh bien, je vais fixer l'index où je vais le remettre à 1. Et ensuite, je vais pouvoir dérouler ma procédure. Donc, il faut que vous ajoutiez ces blocs à ceux qu'on a déjà écrits. La dernière fonction que je dois réaliser porte sur la préparation de ma ligne de commande. Dans laquelle je dois mettre le nom du restaurant, le nom du plat et le prix. Je vais le faire avec le bouton Add Shopping Cart. Et la variable Shopping Cart qui va contenir ma ligne de commande. Au départ, une liste vide. Je dois initialiser d'abord les propriétés. Pour l'index JSON Feature sélectionné, dans la liste des JSON Feature, c'est-à-dire cet objet, je vais sélectionner la propriété que je mets dans la variable Properties. Ça, je ne peux le faire que si j'ai vérifié avant que mon index était supérieur à 0 et qu'il était inférieur à la longueur de la liste. Sinon, là, je risquais d'avoir une erreur. Donc, là, encore une fois, il faut faire un contrôle. Ensuite, je vais initialiser la variable plat en faisant un lookup in pairs des plats dans la liste des propriétés, Properties. Ensuite, je vais récupérer l'index plat à condition, toujours, que cet index soit supérieur à 0 et qu'il soit inférieur à la longueur de la liste. Auquel cas, je peux récupérer sans problème le plat. Et donc, je vais ensuite rédiger ma ligne de commande avec le title dans Properties, qui correspond au nom du restaurant. Ensuite, je mets le nom du plat que j'extrais du plat. Et ensuite, je mets le prix. Voilà. Et si je ne trouve pas le prix, je vais mettre 10 000 euros. Comme ça, on est sûr qu'on ne passera pas la commande avec un produit qui est à 0. Voilà. J'ai terminé mon application. Il faut tester maintenant. Et voilà le code final. J'ai terminé mon application.